Musique Les chiffres clairs, c'est avec vous Julie Tounamaka, bienvenue. Merci Pyombo. Commençons déjà notre échange avec ce qu'il y a à noter autour du cours de change. Voilà, nous nous basons sur le cours de change actuel dans la ville-provence de Kinshasa. Commençons donc à l'officiel où un dollar se retrocède à 2,5 francs congolais, un franc CFA se alterne à 3,40 centimes et un euro vaut 2,233 francs congolais. Dans la catégorie marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Kintambo et dans cette partie de la ville, un dollar se alterne à 2,015 francs congolais, un franc CFA revient à 3,41 centimes et un euro se troque à 2,282 francs congolais. Alors spécialement aujourd'hui, vous nous parlez de la subvention pétrolière en chiffres. Avant d'évoluer, on aimerait savoir quelles sont les raisons qui motivent cette subvention. Soulignons qu'il y a deux raisons qui motivent cette subvention. La politique de gouvernement consiste à contrôler le prix des carburants pour éviter l'effet contagion au prix d'autres biens et services essentiels sur le marché local. Elle vise également à préserver le pouvoir d'achat des ménages face à la hausse non maîtrisée des prix des carburants. Ces deux raisons poussent cet état à subventionner les écarts entre les prix fixés à la pompe et les vrais prix du marché local. Pouvez-vous nous parler aussi du coût de la subvention ? Alors que le prix du baril de pétrole avait grimpé de plus de 147% entre mai 2020 et janvier 2022, le prix du litre d'essence à la pompe a été maintenu à 1,995 francs congolais à Kinshasa grâce à la subvention. Et depuis fin mars et début avril 2022, la vérité des prix fixerait, d'après les simulations du ministère de l'économie, le prix du litre de 3 500 francs congolais en tenant compte des paramètres du marché. Et malgré cela, le litre se vend toujours à 2 095 francs congolais. Et ce, parce que le gouvernement subventionne ce manque à gagner au pétrolier pour soulager la population. Une dernière question avant de nous séparer au Namaka. D'après les simulations, en fonction des paramètres actuels, que doit-on retenir ou que doit-on savoir sur la facture annuelle de la subvention ? D'après les simulations, en fonction des paramètres actuels, le Congolais devrait savoir que chaque litre acheté à la pompe, l'État supplé pour lui 40,15% du prix d'achat auprès des pétroliers. Et la note globale annuelle serait d'environ 400 millions de dollars américains, alors que la subvention pétrolière prévue dans le budget 2022 est de 80 millions de dollars américains. Ce qui creuse un gap structurel de 320 millions de dollars américains, pour lequel des mesures sont en examen au niveau du gouvernement pour des solutions idées. Merci à vous pour toutes ces précisions, Namaka. Merci encore pour votre disponibilité. Merci à vous, Judith Piombo. Sous-titrage Société Radio-Canada